... Amis du Net, salut ! Bienvenue à la 1487ème émission de Total Libre Expression. C'est une grosse connerie, évidemment. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Philippe Tranchet. Bonjour, soyez la bienvenue. Si vous m'appelez, monsieur. C'est vrai ? Alors, Philippe, soit le bienvenu. Fondateur d'Un violon sur un sable. C'est juste ? Ben oui. Il me semble, hein. Donc, c'est vrai que pour nous, petite société de production, également d'événementiel et tout ça, on est tous un peu admiratifs de ce que vous avez monté. Alors, évidemment, on ne monte pas les choses seules, bien sûr. Mais enfin, à un moment donné, il faut quand même, il faut en avoir derrière pour monter un projet qui prend une envergure comme ça. Sans vouloir atteindre votre humilité, mais on peut guider. C'est un exemple. Oui, c'est gentil. C'est sincère. Oui, 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 les choses se font comme ça. En fait, les idées sont toujours importantes, mais la réalisation l'est beaucoup plus. Puisque une idée, on sait qu'elle est bonne lorsqu'elle réussit, mais bien en tant qu'après. On a très souvent comme ça. Et il se trouve qu'au départ, c'était une bonne idée. Et on a fait ce qu'il fallait après pour bien l'amener. C'est le seul mérite. Mais on peut vous demander comment l'idée est venue ? C'est toujours de vous parler ? Il y a plusieurs versions, vous savez, pour à qui je m'adresse. Alors, à nous, par exemple. Mais nous, vous pouvez tout dire. Non, mais l'histoire, c'est toujours des rencontres. Très souvent dans la vie, ce sont des rencontres. Donc, en l'occurrence, c'est une rencontre avec un musicien de l'Opéra de Paris. Alors que moi, je venais de créer une radio. Avec trois personnes, on s'est rencontrés dans la même période. Il y en a un qui s'appelait Patrice Mondon, qui est violiste à l'Opéra de Paris. Il y en a un qui était chanteur, qui aujourd'hui est à la retraite. Il s'appelle Jean-Jacques Goldman. Et puis... Une retraite sympa, d'ailleurs, non ? Une retraite. Et puis le troisième, c'est moi. Donc, voilà, on s'est rencontrés. Et puis, de là, chacun a fait des projets et tout. Et mon projet à moi, c'était de... J'étais fasciné par la musique classique, que je ne maîtrisais pas forcément, parce que j'étais plutôt pitole, c'est tout. L'événement des radios locales, de ma radio, c'était la musique rock qui était plus importante. Mais la musique classique me fascinait. Et donc, rencontrer un musicien classique qui joue à l'Opéra, et se rendre compte qu'il était comme soi-même, qu'il avait les mêmes goûts musicaux, je trouvais ça presque inquiétant, je trouvais ça bizarre. Enfin, bref. Mais tu connais les Beatles, ça ? Et je lui avais demandé tout simplement d'aller jouer sur la plage, quoi, pour faire une émission en direct, comme vous, vous faites ici. Moi, je lui disais, tu vas aller jouer sur la plage, mais surtout, surtout, le plus important, tu te mets en smoking pour qu'on voit peut-être l'Opéra de Paris, sinon ça se voit pas. T'as les cheveux longs, tout le machin. S'il te plaît, mets-toi en smoking, et puis moi, je mets une bande-son derrière, et puis tu joues. Violent sur le sable est né comme ça. Ça s'appelle un violent sur le sable, parce qu'il n'y en avait qu'un. Et puis, comme il y avait beaucoup de monde, trois copains, qui étaient là en spectateur, je me suis dit, l'année prochaine, tu vas emmener trois copains à toi, trois musiciens, et puis on va en mettre quatre, et puis après... C'est génial. Aujourd'hui, vous êtes combien ? Ils sont combien ? Devant ou sur la scène ? Parce que sur la scène, on n'est pas beaucoup plus, on est 80 à peu près. D'accord. Mais c'est surtout au niveau... Où les trois copains, on fait des petits, quoi. En plus, vous faites venir des gens du monde entier. Parce que la dernière fois, il y avait un chinois, ou je ne sais pas quoi, ou un asiatique, je ne sais pas ce qu'il faisait. Moi, je n'y vais jamais dans ces trucs-là, et là, j'ai vu un mouvement, et je me suis arrêté. C'est le seul qui va pas. Je savais qu'il va raconter. Depuis le départ, il me regarde, il sait mieux. Merci beaucoup, on vous retourne tout à l'heure. Non, non, j'avoue que c'était bien. Bonjour, Bruno. On est content de vous accueillir dans l'émission. Vous m'avez manqué depuis une semaine, en fait. Ah, tu es là. Bruno, soyez bienvenus. Ça va, la forme, la santé ? Ça va, tranquille. J'ai amené le plan de papier, tu vois. Super. Je veux que tout le monde a le plan de papier. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Je rappelle que votre rubrique ne durera que trois minutes, ça va faire le plan de papier. Il y a le plan de papier. On accueille également notre ami Lionel Evans. Tout va bien, Lionel ? Tout va bien, écoutez. Il y a la même coupe qui reste les dernières en moment. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui, Lionel ? Je vais présenter mon mentor, M. Richard Croce. M. Richard Croce, très bien. Avec qui je travaille depuis le mois de septembre. Formidable. Alain Abril, c'est DJ Assy, soyez le bienvenu. Ah oui, ça va, ça. Bon, le massage de la semaine passée. Très bien. Vous avez gardé les séquelles ? Non, ça a été ? Pas de jalousie derrière. Très bien. Et notre ami Clément ? Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Les zombies ? Non, aujourd'hui, ça va être les jeux PC. Ah, sympa, sympa. Pour les catégories. Quand on a fait le montage de l'émission de la semaine passée, vos zombies, j'ai trouvé moyen. En même temps, on avait Nelcha qui était ici, mais voilà. C'était dans le thème. Là, on est passé à autre chose maintenant. Ça tombe bien. Formidable. Et alors, j'aimerais qu'on accueille notre nouvelle chroniqueuse. Chroniqueuse, c'est comme ça qu'on dit, mademoiselle ? Oui, c'est comme ça. Mademoiselle, madame ? Mademoiselle. Camille Chrétien, j'aimerais qu'on l'applaudisse. Bonjour. Vous avez bienvenue par le mur. Alors, du sang neuf. Du sang neuf. Calmez-vous, Nelou. Camille, vous reprenez la rubrique de Jeff. Sport et nature. C'est peut-être pour reprendre sur l'histoire des zombies, du sang neuf. D'accord, d'accord. J'essaie de me reprendre à faire un peu de l'esprit. Je sens ça. Ça va être une grande émission d'esprit. Heureusement que tu es venu l'eau, Joanne, je crois. Le niveau est haut, nono, aujourd'hui. Voilà. Camille, vous allez nous parler de quoi, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on va parler du 404. C'est un crew, c'est un rassemblement de skateurs. Alors, Camille, vous savez, on va faire de la manière suivante. Vous allez ouvrir le bal, si vous le voulez bien. Et c'est notre manière à nous de vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Trois minutes pour vous exprimer. Vous avez la totale libre expression, vous compterez partie. Ok, alors aujourd'hui, je vais vous parler du 404. C'est un crew, en fait, qui a été créé par quatre personnes. Donc, Tibus, Screamrider, Oli Hart et Chris. D'accord, ce n'est pas une Peugeot, là. Non, ce n'est pas une voiture. Ce sont vraiment quatre personnes qui sont passionnées, en fait, du skate, du skateboard. C'est des gens qui aiment se rassembler pour aller skater, faire des figures. C'est vraiment leur passion. Ils font ça principalement, on va dire, l'hiver et sur la presqu'île de la Palmyre. Voilà, c'est leur petit QG à eux. Ils sont basés, en fait, leur QG est basé sur le Palmyre-Uli. Pardon, excusez-moi. Et donc, l'origine, en fait, du 404, en fait, le nom de ce crew, en fait, c'est l'erreur 404, plage, notre forme. C'est une erreur baissée sur la recherche de Google. Ah d'accord, oui, qu'on voit quand on n'a pas tapé le monde. Voilà, exactement, exactement, voilà. Et donc, ces quatre personnes se réunissent régulièrement pour aller skater et se rassembler. Ils font un peu les fous, on pourrait dire, voilà. Vous avez des images un peu de ce qu'ils font ? Oui, j'aurais quelques vidéos à vous montrer, justement. Bon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va se quitter, on va s'éclater, on va se réunir, on va faire ça. Alors, il y a un endroit où on trouve leurs vidéos en particulier ? Je sais qu'il y a des échanges énormes de vidéos dans ce secteur. Alors, on les trouve principalement sur YouTube, sur 4WheelSession en fait. D'accord, session, comment ça s'écrit ? Alors, F-O-U-R, après vous avez plus loin, W-H-2-E-M-S. Tu n'écris pas comme ça, tu n'écris pas comme ça, c'est jeune, non plus. Merci. Après, on va expirer. Merci, infiniment. La bombe vient exploser. Merci beaucoup, ma petite Camille, pour votre première rubrique. On peut vous applaudir là. Merci à Screen Rider aussi, félicitations pour le choix de la chronique. J'étais pas mieux. Très bien. Bon, ça va ? Ouais, ça va. Vous êtes contentes que vous vouliez à tout prix une chronique, comme ça c'était là ? On ne peut plus... On va donner la parole à notre ami Lionel Evans maintenant. Lionel, bonjour. Tout va bien. Tout va bien, vous l'avez dit. Vous avez 3 minutes pour vous exprimer. Je vais bien. J'adore qu'on ne vous intéressez à la manière dont je vais. Vous avez 3 minutes. Le chronomètre est parti. Vous avez 3 minutes. Vous me demandez comment vous allez. Oui. C'est un plaisir. C'est un échange de politesse, monsieur Franck Lécott. Allez-y. Bonsoir. Bonjour. Je vous remercie de monsieur Richard Cross, si vous avez. Voilà. Richard Cross, qui est professeur depuis quelques années maintenant sur Paris et qui a monté un stage pour la voix. Donc ce monsieur a débuté dans le classique au conservateur de Bordeaux comme chanteur d'opéra. Il s'attèle avec passion à cet apprentissage et s'ouvre à des horizons ensuite vers la variété. Ce qui lui permet de travailler à New York avant de rentrer sur Paris pour faire partie de la revue Frénésie du Mont-la-Rouge en 1980. C'est comme ça qu'il a commencé. C'est un petit peu sa carrière. Il écrit un premier livre, La Voix dévoilée aux éditions Romilia en 1992. Voilà. Un livre qui parle du coaching vocal. Qui parle du coaching vocal. D'accord. Voilà. Sur la réflexion de la voix classique et de la voix moderne. À force des rencontres artistiques qu'il a eues avec tous les chanteurs. C'est un coach de beaucoup de chanteurs. C'est un coach de beaucoup de chanteurs. Exactement. Il a travaillé avec Annie Lennon, Salin Chamfort. Il a travaillé avec Enzo Enzo, Védéric François, Anne Seckara. Enfin, j'en passe. De Palmas, Jean-Béaubert, Marie-Paul Bell, Moran. Et comment vous le connaissez ? Vous le connaissez, vous, personnellement ? Maintenant, je le connais parce que j'ai commencé ces cours depuis le mois de septembre. D'accord. L'objectif, c'est de faire trois ans. Trois ans de stage. Et ce stage nous apprend sur toutes les pathologies vocales, la médecine de la voix. Il nous apprend ce qu'est une cartographie vocale. de pouvoir situer quand on rencontre un chanteur. On est capable de voir quel voix il est, s'il est alto, s'il est ténor, contre ténor. C'est tout un apprentissage. Et on doit être capable de pallier à tous les problèmes vocaux. Ce qui est très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent la voix. Ce n'est pas des études de médecine de voix. Non, mais qui ne savent pas travailler la voix. C'est sûrement bien, c'est un coach vocale. Oui, c'est vraiment un coach vocale. Et donc, ce stage est à Paris depuis presque une vingtaine d'années. Ça va faire bientôt, je crois, qu'il est sur Paris. Donc, voilà. Poursuivre. Donc, on l'a connu, je ne sais pas si vous vous rappelez, Richard Cross à la Star Academy. La 5, la 6, la 7. Il a été coach également pour Popstar. Il a travaillé au studio de la Varieté aussi pendant quelques années. Donc, voilà. Et donc, il... Comment ? Toutes les meilleures émissions. Le studio de la Varieté, ce n'est pas une émission. Non, c'est une émission. Non, mais je ne sais pas, là, t'as un racleur. Ah, ouais. Bon, il aime. Donc, il va ouvrir une session à partir de septembre à Bordeaux. Il a commencé déjà en mars à être professeur au Conservatoire de Bordeaux. Donc, il ouvre une session à partir de septembre. Pour les futurs professeurs. C'est les professeurs qui vont là-bas se faire... La bombe a explosé. Excusez-moi. Le rôle, si vous voulez, c'est les élèves comme moi, artistes, et qui veulent enseigner. Donc, le but de parler de Richard Cross, c'est pour souligner qu'à partir du mois de septembre, il ouvre une école, c'est ça ? Il ouvre une école à Bordeaux. Moi, j'ouvre la mienne à Sainte. Ah, voilà. C'est formidable, ça. À Sainte, et quand vous allez être concurrent, vous allez tuer une paix. Toi, tu vas me voir. Non, non, justement, il s'allie. C'est bien. Donc, il va quitter Paris pour venir à Bordeaux. Moi, il ne quitte pas Paris, justement. Il continue parce qu'il donne des stages au Maroc, il donne des stages à Paris, il donne des stages dans plusieurs pays. Et en fin de compte, il a eu une demande pour être à Bordeaux, parce qu'en Sud-Ouest, il n'y a pas du tout d'école de chambre. Voilà. C'est bien certain. Il manque beaucoup de choses dans le Sud-Ouest de la France. Et je pense que ça va être une bonne chose que cette école s'ouvre très prochainement. Bon, très bien. Merci pour votre rubrique. Il y a plein de choses à dire sur lui, forcément. Ça va très vite. Très bien. Merci infiniment. J'aimerais qu'on donne la parole à Alain Brille. Alain, tout va bien ? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Ça va très bien. Ça coûte trois minutes. Oui, trois minutes. C'était Jazi. Je m'occupe aussi de certains artistes sur la région, dont une dame que je voudrais qu'on accueille maintenant. C'est Véronique Guien qui se présente. Je t'appuie. Bonjour Véronique, soyez la belle. Véronique, vous l'avez vu l'année dernière dans des villages. Ça s'appelle La Vie d'Amour-les-Vaches. Danseuse, non ? La Vie d'Amour-les-Vaches. On a fait des choses. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelait La Vie d'Amour-les-Vaches. Et Véronique, je n'ai pas compris. La Vie, L'Amour-les-Vaches. La Vie, L'Amour-les-Vaches. C'est un spectacle. D'accord, ça c'est une autre spectacle. Alors j'ai plusieurs spectacles. D'accord, mais nous avons une grande histoire d'amour musicale qui s'appelle La Vie, L'Amour-les-Vaches que nous avons tournée toute l'année dernière sur cette région de Charente-Marc. Et cette année, on repart avec un autre projet qui s'appelle le Véronique-Dien-Project. Le Véronique-Dien, c'est modestement mon nom. C'est mon dixième spectacle de ma vie. J'en suis fort contente. C'est chouette. Et la première dans la région a lieu le 17 mars, les amis. Et c'est où le 17 mars ? C'est sous un chapiteau de cirque. Donc ça, c'est déjà assez intéressant comme information. Et c'est où ? Ici, sur un champ de foie. C'est là qu'on met les chapiteaux de cirque dans un village qui s'appelle Saint-Sévinien-sur-Charente qui est très bon. C'est un très joli village que je vous propose de visiter également. D'accord. Et c'est un chapiteau qui peut accueillir combien de personnes ? À vrai dire, je ne sais pas. Je dirais, ouais. 300 personnes à peu près. D'accord, super. Et on peut réserver où, les gens qui veulent vous suivre ? Alors, pour réserver, je vous présente M. Alain Brine, City Jazia, Carrefour des Talents. D'accord. 06, 08. Il faut s'en tenir presque à travers. Oui, ce sera marqué, ce sera marqué. Toujours chez Blanchet. Ce spectacle sera aussi présent à l'Abbaye aux Dames le... Le 16 mai, qui est un jeudi. L'Abbaye aux Dames à Saint-Tremblant. D'accord. Et dans le cadre de la programmation de City Jazia, M. Alain Brine, 06, 08. 65-80 vous donnez votre 06 en permanence vous vous êtes en quête de quelque chose on est en quête d'amour en quête d'amour donc on sera aussi le 16 mai à la Rio dame et au Chableux, un petit lieu le 6 et 7 avril le Chableux la maison du Chableux voilà dans Carlopo ça s'appelle et bien je vous remercie de votre accueil chaleux merci à vous d'être venu en visite heureuse d'être venu en visite c'est une aventure merci pour la question la question donc c'est des chansons françaises que j'écris à la main avec un crayon c'est très artisanal au départ avec un stylo après avec le stylo et après ça finit dans la machine à coudre mais c'est une autre histoire c'est une histoire non ce n'est pas une comédie musicale ce sont vraiment des chansons voilà comme pour un album des albums j'en ai déjà fait 3, 4, 5 dans ma vie et là c'est mon dixième spectacle d'accord et voilà j'essaie de donner le plus de joie d'amour aux gens en face de moi et de force pour que on change ce monde tranquillement dans la joie la bonne humeur voilà vous avez bien raison bravo bon courage parce qu'il y a du boulot merci alors on essaie d'être présents de venir pour moi merci la bombe a explosé merci beaucoup à l'abri pour cette chronique et je crois qu'on vous verra si j'ai bien compris pour l'émission spéciale pour la journée de la femme le 8 mars donc vendredi prochain c'est exact ? oui vous ne parlez plus longuement de votre heure donc ça veut dire que nous la journée des femmes on est en vacances voilà mais en fait tous les mecs on est en vacances tu dois les servir c'est surtout c'est pas toi qui est en vacances c'est elles qui sont en vacances tu vas t'obliger de les servir je te dis pas ce que tu vas dépenser je trouve calme ce matin la journée de la femme ils se débrouillent ils vont faire leurs affaires ils veulent la journée de la femme ils se débrouillent avec leurs affaires non 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 moi je veux mon café mais viens-toi c'est nous qui devons servir que tu coiffes et tout ben attends enfin en tout cas vous les voyez vos sujets en leur cadre qui vont Philippe est en train de s'endormir on va lui donner la parole pour le réveiller donc Philippe 3 minutes on va vous exprimer j'ai beaucoup trop de temps vous avez beaucoup trop de temps ? allez-y prenez le temps que vous voulez si vous avez quelque chose à dire un message je sais pas on peut parler de j'ai vraiment aucun message je n'ai jamais fait un passage pas de lait bon moi c'est ça c'est un l'ordre de vrai ce que je voulais dire c'est que ce qu'il y a des filles tout à l'heure oui c'est que des belles aventures comme ça part d'une idée et je trouve que les idées il faut en parler en tour de soi oui bien sûr il y a des idées qui sont en train de se gerber dans la région il faut en sorte d'occuper il faut compter que ce n'est mais il faut surtout se rassembler entre les gens qui ont des idées donc c'est pour ça qu'on est là mais il y a aussi contre gens comme Véronique comme d'autres personnes bien sûr c'est vraiment chouette je vous félicite vraiment les idées sont le fruit des gens qui sont feignants qui sont autodidactes parce que on ne va pas travailler à l'école parce qu'ils ne savent rien et qu'ils se disent si je veux m'en sortir il faut absolument que j'invente moi-même les choses comme ça je serai capable de les faire c'est sûr et en l'occurrence moi c'est un petit peu mon itinéraire c'était drôle ce que tu dis tout à l'heure c'est que tu as rencontré des gens incroyables pour démarrer cette aventure jamais tu n'aurais pensé que ces gens côtoyaient ton univers de Lucifer et je ressens vraiment la même chose c'est ce que tu as dit c'est exactement ça je rencontre des gens incroyables qui ont vraiment le même univers mais au départ c'est ça c'est toujours c'est toujours enfin ce qui me concerne l'idée de dire je ne sais rien faire enfin je ne sais rien faire je ne sais faire que m'amuser que mettre mes passions en musique donc allons jusqu'au bout et moi j'ai fait deux ou trois petites choses comme ça comme également Mondialbi que j'ai gardé pendant 25 ans de ma vie j'ai arrêté sur un coup du sort mais que j'ai vraiment je me suis appliqué dedans à fond la caisse pendant 25 ans à voyager dans le monde entier et ça c'est encore je trouve que c'est plus formidable que le vivant sur le sable parce que ça c'est une idée complètement débile enfin pas débile mais la manière dont on en parle et rétrospectivement c'est dire j'ai pu voyager dans le monde entier en faisant bosser une dizaine de personnes qui ont passé toute leur vie à travailler à tracer des circuits de billes pour les petits cubains pour les petits béninois c'est magnifique c'est magnifique c'est un truc de dingue les dates du vieux 20, 23 26 et puis bon l'année dernière on s'est fait piéger un petit peu enfin c'était le 25ème anniversaire donc pour marquer le coup j'avais imaginé de l'étendre un petit peu et de faire ce qu'on a appelé un violon sur la ville donc principe étant d'utiliser les artistes qui venaient sur la plage pour les faire s'exprimer dans un autre contexte le lendemain sur des sites un petit peu insolites ainsi on a fait des récitals sur le phare de Cordouan sur le toit de l'église Notre-Dame au garden tennis etc et comme malheureusement ça a marché parce qu'on a eu beaucoup de chance c'est pas très rare quand même ben oui parce qu'on est un petit peu connu la chance qu'ils ont c'est qu'il fait toujours beau pratiquement c'est rare ça tout le temps il y a quelques années il y a deux ou trois ans souvent vous laissez entre les gouttes quand même je pense pas que tu passes mes nuits pour ça justement c'est l'horreur c'est l'horreur c'est l'horreur on est de manière très terre à terre moi je suis producteur en l'occurrence donc ça veut dire que s'il pleut je vends la maison enfin si c'est annulé c'est l'horreur je sais pas si les gens se rendent compte de l'angoisse que va avoir ce monsieur les gens qui organisent et comme je dis souvent les gens qui poussent la porte pour venir voir un spectacle c'est un don du seigneur c'est fantastique il faut respecter ça c'est extraordinaire ça dépend vraiment lesquels parce qu'il y en a d'autres on fait au mois d'août on fait des concerts pour les gamins section d'assaut le 11 août et puis Laurent Girard pour les parents de 9 août ça c'est pas du tout la même angoisse parce qu'il y a moins de risques il y a moins de risques c'est pas le même public c'est pas la même logique c'est pas la même production etc donc il y a des risques qui sont barricadés par des assurances aussi etc le vivant c'est totalement atypique dans sa construction dans son organisation dans ses responsabilités et tout et là c'est c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de chance d'arriver jusque là parce que je pense que si la 3ème, 4ème, 5ème, 6ème ou 10ème année avant qu'il soit vraiment bien installé on s'était chopé des orages qui fait que ça avait été annulé je pense que ça n'aurait pas existé plus loin aujourd'hui il est peut-être il est plus solide pour résister à l'échec que peut composer une année parce que ce qui est terrible pour ça c'est des petits trucs qui m'appartiennent vraiment qui n'appartiennent pas ni au public ni à personne d'autre mais ce qui est terrible c'est la fragilité de la chose qui fait que je pense que l'opinion publique est apte à vous reprocher une annulation pour le temps c'est-à-dire que autant c'est démentiel ça encore aujourd'hui je pense je pense je pense qu'aujourd'hui s'il pleut et que c'est annulé bon une fois peut-être mais la deuxième fois ça ne m'étonne pas ça c'est évident donc voilà c'est une erreur d'organisation la critique c'est très laid ça m'a franchement dans plein de spectacles c'est pour ça c'est pour ça que j'ai un c'est vraiment le problème du violent sur le sable qui est insolu il n'y en a pas et en même temps ce qui est assez rigolo sur la météo je peux en parler des heures parce que j'ai vraiment des histoires pas possible en même temps ça participe à la réussite parce qu'il y a une espèce de communion qui naît entre les organisateurs les artistes et le public lié au risque météo tout le monde est solidaire et le fait qu'il y ait une menace de rage par exemple et qu'on passe au travers ça apporte un esprit complètement différent y compris au public qui se dit on a repoussé tous ensemble c'est notre énergie c'est incroyable c'est quelque chose vous pensez que malgré ça en admettant que deux années de suite il y a un gros problème de météo les gens perdraient cette d'une part il y a les gens mais aussi ceux qui nous qui nous financent en partie enfin le vélo le vélo sur le sable est financé à 35% par les collectivités locales sous forme de marché et le reste c'est partenaires sponsors qui étris un travail considérable etc donc c'est énorme c'est clair mais c'est sûr que sur ces 35% par exemple s'il ne faisait pas beau un ou deux ans eh bien on dirait oui mais enfin bon c'est arrivé vous décalez je crois oui décalez jamais induré une journée comment vous faites lorsque vous décalez par rapport aux contre-artistes ça doit être difficile non mais la seule chose c'est que c'est prévu en amont c'est prévu en amont mais il y a toujours des forcément des petites surprises le pire c'était il y a 3 ans où on avait un concert du lundi pour lequel j'ai pris la décision le dimanche de le repousser mais non pas au mardi mais au samedi d'après c'est-à-dire que alors que le festival était fini donc j'ai décidé de faire le premier après le troisième concert parce que le mardi le temps était incertain donc c'est une négociation avec les assurances très longue en leur disant voilà si on repousse le mardi il y a des chances que ça ne se fasse pas donc ça vous coûtera plus cher mais par contre si on repousse le samedi d'après on est sûr de le faire la météo est très très bonne très optimiste etc mais par contre c'est très compliqué etc donc c'est une négociation avec les assurances et après il y avait des artistes qui étaient là pour les répétitions pour le concert du lundi enfin c'est très compliqué et il fallait qu'ils reviennent le samedi parce qu'entre temps ils avaient d'autres choses dont je me souviens d'un autrichien qui avait des séances de studio le samedi donc il a fallu que je rachète ces séances de studio la location du studio les musiciens qui devaient venir qui étaient prévus pour que l'artiste puisse revenir et là c'est des heures et des heures et des heures et des heures au téléphone pour tout après il y a une centaine de chambres d'hôtels à trouver et puis ce que je dis toujours le samedi enfin le pire c'est pas le pire mais c'est également important c'est que subitement on modifie l'emploi du temps de 40 000 personnes il y a 40 000 personnes qui disent mais attendez moi j'avais prévu de venir ce soir qu'est-ce qu'on fait ce qui se passe et c'est quand c'est où ça c'est à combien d'années 26 et est-ce que je peux te poser une question et tu as la gentillesse de parler d'un de tes meilleurs souvenirs enfin ou quelque chose qui t'a le qui a été vraiment c'est très très souvent des choses c'est toujours des choses extrêmement intimes mais bon il y a une multitude entre le départ et puis ce qui est certain c'est que l'émotion était la même et c'est ce qui fait quand même la magie de cette manifestation quand il y avait 5 musiciens sur scène que quand il y en a 80 c'est-à-dire que quand il y en avait 5 sur scène et que les musiciens descendaient de scène après je dis putain c'est dingue il y a au moins 150 personnes j'ai vu quelqu'un la fraîcheur a été gardée et c'est pour ça que ça existe encore c'est pour ça mais c'est les musiciens aussi c'est énorme c'est-à-dire aussi c'est que la musique n'est pas en boîte en France on a tendance à mettre des gens dans des boîtes le classique dans le classique le jazz la bombe a explosé je suis vraiment désolé elle a explosé depuis un petit moment d'ailleurs et c'est marrant parce qu'il est le sable descend c'est ça c'est le principe du sable on parle de quoi ? le sable à l'intérieur descend il vient sur le sable oui c'est pour ça ah ouais je me demandais lequel allait faire le lien de premier vous êtes vraiment vous n'êtes pas très vite ce matin la question que tu as posée par rapport aux gens qui mettent des barrières soit c'est du classique soit c'est du... tu vois ce que je veux dire ? les frontières musicales on parlait souvent de frontières musicales c'est du violon sur le sable ils reprennent des thèmes très connus genre sur des musiques de films sur des... mais pas que ça mais vous en mettez pas mal vous êtes obligés non mais on n'est pas obligés c'est un choix qu'on fait mais on est comme des cuisiniers c'est-à-dire on met du sucre on met du sel et puis quand on met trop de sel on met vite du sucre juste après c'est par rapport au public qui vient aussi parce qu'il y a des amis il y a des gens qui... c'est par rapport à la beauté peut-être à l'homogénéité d'un spectacle c'est ce qui permet que le public soit unique et ne fasse qu'un c'est que tout le monde s'y retrouve tout le monde se rassemble moi je me dis tout le temps quand on choisit un morceau je veux que ça plaise celui-ci je veux qu'il plaise Raymond qui est là c'est un mélange de culture je m'adresse toujours une personne en particulier une personne en particulier tout le temps tout le temps toutes les nuits quand on pense à la programmation etc je pense à une personne en disant lui ou elle s'il venait au véon sur le sable qu'est-ce qu'elle voudrait entendre et donc un coup je prends une mamie un coup je prends un gamin mais des gens que je connais et même je leur pose la question si je faisais un medley est-ce que ça te plairait ou vivant sur le sable c'est toute ma vie c'est toute ma jeunesse c'est tout je trouve que t'as entièrement génial magnifique magnifique merci infiniment merci beaucoup beaucoup c'est un réel plaisir je vous écouterai des oeuvres tu écouterais des oeuvres on n'a pas le droit de dire monsieur on n'a pas le droit de dire vous pour 25 ans je t'ai des choses à raconter j'imagine j'imagine bien on va donner la parole maintenant à notre ami Clément Clément comment ça va ? toujours bien bon j'adore trois minutes pour vous exprimer c'est parti c'est parti alors comme je l'ai dit tout à l'heure je trouve le sable cette semaine je vais vous parler des jeux vidéo spécialement sur PC avec comme toujours quelques petits sites web bien sympathiques alors en fait je vais commencer comment on change de monde là ? c'est rapide alors en fait je vais commencer avec un site qui s'appelle Steam en fait c'est un programme qu'on télécharge et en fait Steam c'est une plateforme d'achat de jeux sur internet en version dématérialisée c'est-à-dire pas la boîte et donc ça coûte moins cher d'accord donc quand on télécharge un logiciel plutôt d'acheter la boîte ça coûte moins cher donc même s'il y a toujours les puristes qui préfèrent toujours avoir le boîtier avec le CD et machin c'est vrai que ça fait des prix plus attractifs et on trouve sur ce site donc de tout des jeux récents de tous les styles et vous avez même une section qui s'appelle les jeux gratuits avec des play for free en fait c'est des jeux libres où il y avait des grands hits comme Battlefield Team Fortress des jeux comme ça donc ça c'est pour Steam après je vais vous parler je ne sais pas vous ne connaissez pas c'est pas la même c'est clair c'est pas la même génération après je vais vous parler c'est pas que tu parle mon petit gars c'est pas que moi je l'aurais pris vous jouez plus au bille depuis combien de temps c'est ça qui détermine l'âge je crois ça fait un temps ça fait une bonne quinzaine d'années donc après j'ai aussi les sites dits de jeux flash en fait c'est que des jeux gratuits il y en a des milliers des milliers en fait c'est des jeux en général avec des graphismes cartoonesques toujours très courts mais très addictifs est-ce que ce sont ces jeux où on nous harcèle en permanence sur nos comptes Facebook vient jouer à Bubblegum je ne sais pas quoi c'est quoi ça ? c'est les jeux c'est les applications Facebook c'est les jeux et comment on peut empêcher d'être tout le temps sollicité avec ça des fois je me demande comment les gens gèrent leur vie pour avoir autant de temps il y a des gens 30 fois 20-30 fois par jour ils sont là et onçoit un truc vient jouer à Bubblegum je ne comprends pas moi je me dis c'est consternant c'est un peu comme les gens qui reçoivent l'expression c'est pareil ouais mais ça c'est pas minimum par semaine bon ça suffit continue on sait comment faire donc pour vous citer un exemple de ce genre de jeu en fait tout le monde connait un peu Angry Birds ça va faire un carton bien sûr ça va faire un carton n'est-ce pas Angry Birds c'est un oiseau fâché ou un oiseau à famille Bird c'est un petit cochon ça c'est un petit cochon Angry Birds c'est des cochons quoi mais j'ai des gamins c'est des cochons qui ont levé je ne sais pas comment je l'aurais pris tu as eu ton retour de manivelle ça on les jette toujours sur de construction Philippe a des garçons en basage j'y connais tes jeux on utilise les oiseaux moi j'ai un coquet je connais aussi mais c'est encore mais c'est le finir on utilise les oiseaux en colère pour détruire les constrictions et ainsi tuer les cochons des quoi ? des cochons ? à colère j'ai l'air énorme ah des oiseaux mais vous même vous je sais pas vous travaillez vous avez vous pouvez pas jouer aux cochons ah mais c'est des petites parties ça dure vous pouvez jouer comme 2-3 minutes ah ouais 2-3 minutes t'es pas obligé de jouer des heures tu joues à minecraft ? non mais je connais minecraft ah bah j'y connais aussi minecraft moi je connaissais minecraft mais c'est tout autre chose c'est autre chose c'est quoi minecraft ? c'est un jeu de guerre ? ça me jette rien à voir ça me jette aussi de la zétroloïque je construis des villes je construis des villes ah ouais je crée des matières je crée des matières je crée des outils je crée des outils je cherche les mines si vous avez un extrait c'est tout de suite ou jamais il n'y a pas d'extrait aujourd'hui bon pas d'extrait merci infiniment j'avais vu les liens en web bien sûr on les fait apparaître la bombe a explosé et oui ça va vite 3 minutes vous aviez terminé ? non mais combien de pages vous écrivez pour 3 minutes ? bah une page 23 minutes allez je voulais juste après vous parler vite fait de deux petits sites qui s'appellent planetemule.net et module emule.net d'accord ça propose en fait de rejouer toutes les vieilles consoles enfin moi toutes les vieilles consoles quand j'étais petit là c'est Art System Game Boy nous c'était déjà nous c'était déjà quand on était grand je voulais voir je m'en pique-pong alors c'était comme ça on avait deux raquettes en noir et blanc vous pouvez trouver tous ces jeux sur ce titre là d'accord pareil ça s'affiche donc c'est pour retrouver les jeux de nos enfances même de nos enfances à nous notre vieille génération notre très vieille génération comment vous allez prendre la prochaine émission merci infiniment Clément pour ce témoignage je suis bien content dans le montage on n'aura pas d'image gore je ne sais pas quoi je ne les ai pas toutes mises en plus ce n'est pas possible bon Nono on vous écoute Nono est bon tuyau j'espère que vous avez préparé quelque chose ça fait deux mois que vous ne préparez à peu près rien on vous écoute trois minutes j'ai fait beaucoup de papier je me suis dit ça va faire bien déjà deux minutes cinquante non non c'est pas ça c'est que bon il se passe toujours des trucs ici j'ai dû faire quelque chose que l'équipe a filmé donc je ne sais pas encore ce que ça va être parce que ça c'est encore de votre goût alors je ne sais pas ce que ça va être est-ce que vous avez dû filmer la tondeuse la semaine passée il a essayé d'allumer une tondeuse avec les mains les pieds dedans on l'avait débranchée mais lui il ne savait pas qu'elle était débranchée non mais quand même je m'excuse moi je me suis passé deux fois c'était taré c'est deux fois la tondeuse ah oui moi je me suis passé par l'hélice en fait pour vous présenter non mais c'est vrai pour vous présenter un petit peu Bruno à Philippe c'est quelqu'un qui est très présent dans l'équipe et tout ça il passe sa journée à faire des trucs mais à l'envers en permanence on a créé une rubrique spécialement ça finit toujours par marché mais avec avec l'aventure sauf que c'est pas commun c'est pas commun donc on a créé une rubrique les tubes les 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 pour qu'ils fassent la même chose mais seulement quand on arrive et que l'antenne est ouverte le gars il n'y a plus rien il ne reste plus qu'une non mais c'est pas ça regarde à vous hier l'ordinateur ça a fait flipper quand on me voit démonter le truc le tournevis le marteau le truc a marché ou pas ? maintenant c'est sûr qu'un technicien un technicien demandez aux filles attends où aller Nina ? joker quoi ? ah non 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 le truc marche internet marche tout marche qu'est-ce qu'ils nous proposent aujourd'hui ? je sais pas ce qu'ils ont filmé on va voir je l'ai mis en force alors hier c'était parce que dans le transport il est tombé il y a un truc qui a dû bouger et je sais à peu près ce que ça doit être coq coq excusez-moi forcez-moi si l'écran n'est pas branché excusez-moi il manquait le scie de croix à l'aude c'est ça qui fait marcher ça bienvenue ça marche c'est pas catholique la manière dans laquelle je l'ai réparé mais en tout cas maintenant c'était la 1487ème émission de Total Libre Expression on accueille Philippe Tranchet je voudrais qu'on appuie merci bonheur que vous vous donnez depuis des années les enfants n'oubliez pas de jouer au bille et vous grandirez comme notre ami Philippe salut on vous aime continuez à partager qui fait bon vie mon châle mon châle t'arrête m'aider m'aider